Dans les Pyrénées, les chasse-neige sont à l'oeuvre depuis tôt ce matin pour dégager toutes les routes. Régis Cotillas et Emmanuel Fillon se sont rendus sur le plateau de l'Anne-Meusan. Une petite couche de neige, au moins de 5 cm, s'est abattue au bout de la nuit sur le plateau de l'Anne-Meusan vers 500 mètres d'altitude. Précipitations conformes aux prévisions, les chasse-neige entrent en action. Salut Hervé, dis-moi, t'as traité jusqu'à Saracolène ? Bon, ben ok. Ça va. Les engins du département sillonnent les routes, mais pour chaque camion, une boucle précise déterminée à l'avance. Aucune improvisation pour les conducteurs. On a un circuit, on a su la lettre, on a un itinéraire assez établi, et donc voilà, tant que la route est des ports noirs, on reste dans ce secteur-là. Neige molle et humide, la lame équipée d'une bande de caoutchouc à sa base racle la route. Une saleuse à l'arrière accélère la fonte de la neige. Au lever du jour, la circulation reste faible, mais sur des petites routes, la largeur du camion, équipée d'un aileron supplémentaire, réclame une attention soutenue. Là, ça demande un petit peu d'expérience et un bon jugé, parce que bon, les accidents, ça arrive vite, quoi. Les déneigeuses commencent leur ronde. Au bout de la nuit, chaque circuit s'étire sur deux heures environ. Des efforts concentrés sur les routes principales, entre les villages ou vers les stations de ski. En général, c'est cinq heures le premier départ. Et pour justement pouvoir couvrir par rapport à ces deux heures, on sait qu'on a une petite marge de temps pour que justement, entre sept heures et huit heures, on soit arrivé à un réseau qui soit propre. Contrat rempli, route noire quand le soleil pointe, aucune difficulté de circulation. On rebelote la nuit prochaine, mais avec cette fois une neige un peu plus basse et un peu plus abondante. Sous-titrage ST' 501